et c'est beaucoup plus les gens du nom les filles du nom et c'est du nord-ouest et du sud-ouest ils viennent envahir yaoundé comme ça là tout le monde veut dire qu'il yaoundé on est venu chercher la vie à yaoundé mais c'est là les autres passagers en commun sont très sales la plupart ce sont les femmes et beaucoup plus les femmes les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest donc de renavant moi je vais agir comme un animal someone for content of a tribe the pseudo-activist sebastian ebala has answered questions at the judicial department of cameron's gendarmerie head office said in yaoundé the someone comes out after he stated in a video that went viral on social media that women from noon division the west division and those from the northwest and southwest regions were polluting the atmosphere of yaoundé with order from their bodies section 241 one of the penal code states that whoever by any means makes hate speech against people or incite them to violence due to their tribal ethnic origin shall be punished with imprisonment from one to two years and with the fine of three hundred to three million francs cfa please stay tuned and listen to his short video thanks and bye for now f1 constat depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi d'abord premièrement les tassements certains tassements sont d'abord trop sales ils dégagent de la mauvaise odeur en plus de cela les autres passagers en commun sont très sales la plupart ce sont les femmes et beaucoup plus les femmes les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud ouest donc de renavant moi je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entre dans un taxi non seulement la femme elle est trop sale et dégage une mauvaise haleine les jeunes corporel n'est pas respecté c'est comme ça que poser ses mains sur votre vêtement n'importe comment donc de renavant il faudrait qu'on tire la sonnette à l'âme parce que le taxi c'est un lieu qui doit être propre c'est un lieu où on doit transporter le taxi man doit même choisir le type de client qui doit transporter dans son véhicule parce que c'est pas le tour venant les gens ne vont pas venir saturer yaoundé ça devient une promiscuité absolue si vous n'avez rien à faire là vous rentrez et vous allez travailler les champs au village c'est vraiment dit qu'il ya la guerre là bas c'est vous même qui avez organisé cela d'assumer les conséquences ne venez pas déranger les gens passé tout à l'heure avant de revenir là à la maison là de moi j'ai souffert j'étais obligé d'être vraiment c'est pas bizarre parce que les gens déposent les mains dessus comme ça c'est quoi ça avec la média qui a pion sur rue et les ist et la gonococci avec la sueur des gens les menstrues des femmes et déposé ça partout là ça dégage et le taxi man lui même quand il sourit un peu comme ça tu vois comment son haleine dégage comme les oués c'est traditionnel là on peut pas quand même aussi continuer dans un pays où tout le monde c'est quoi ça donc vraiment il faudrait que cette semaine là c'est pas je ne vous manque pas de respect mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit vraiment quand même c'est quoi ça et les femmes même aussi les hommes même comment ta femme pour avoir les aisselles c'est à dire que les poils sont déjà je ne sais pas comme 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 une touffe d'herbe tu ne demandes pas d'aller raser ça le rasoir big c'est 100 francs toi même tu fais ça à sa place et tu achètes des citrons tu essayes d'imbiber ça dessus vous couchez avec des femmes comme ça vous sucez même la bouche avec des pourries dents comme ça mais dis donc oh là là mon dieu il faut voir quand c'est la ricane tu vois une belle fille elle brune mais quand elle ouvre la bouche qu'elle rit c'est comme le hérisson là c'est pourri comme les caramels brûlés avec l'arrivée des chinois il ya même les pâtes dans le dentifrice frélaté là on ne devait même plus être sale dans ces pays il ya des savons antiseptiques là qu'on vend à 500 francs partout l'achetez-le et utilisez-le le citron dégâts ça détruit tout ça ça n'est pas toi même l'homme tu prends la brosse à dents tu mets un peu de dentifrice tu bosses ta femme c'est comme ça que vous dormez sur des draciques mais attend même si on vous jette dans un océan même les poissons vont refuser de vous manger parce que vous êtes trop classeux et c'est beaucoup plus les gens du noun les filles du noun et ceux du nord-ouest et du sud-ouest ils viennent envahir yaoundé comme ça là tout le monde veut dire qu'il yaoundé on est venu chercher la vie à yaoundé mais entreténez vous tu vois une femme elle attache le pain il y avait eu un paquet de fesses comme ça elle n'a pas un sous-vêtement dessus et c'est comme ça que quand elle s'assoit les fesses sont déjà mouillées avec le pain partout ça reste sur le siège et tu viens tu poses ta main dessus et le sale tassement même ne va même pas laver le véhicule on peut pas continuer quand même comme ça dans ces pays on va vous éduquer jusqu'où et quand on va parler vous allez lui qu'on demande aux gens de rentrer chez eux vous dérangez même les pauvres même aujourd'hui ne sont plus sales comme vous comment une femme tu peux avoir tes aisselles peuvent être remplies de poils comme une touffe d'air toi même tu n'as pas honte que quand tu marches tu vois comment ça ça mousse le vêtement est déjà tacheté comme si je ne sais pas comme dans un abattoir où on égorge les bœufs et quand elle te voit elle ne bouge pas elle pose sa salement sur toi comme ça et quand tu lui demandes madame vraiment asseyez-vous tu ne peux pas prendre un tasse et que vous et sa bouche là dégage je suis pauvre vomi je suis obligé de prendre soit un mouchoir l'outil je mets au niveau de mes narines c'est quoi ça mais j'espère que d'ici la fin de l'année dieu va me donner une voiture parce que ça vraiment faut pas continuer papa venir avec des sales gens comme ça et tu rentres le soir tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le clamédia des gens voilà un peu ce que je voulais dire parce que les femmes dérangent c'est comme ça qu'elles sont des escroques des mangueuses des malhonnêtes des stupides des volariens elles ne veulent pas travailler on les tue partout là parce que l'infidélité vous partez de bande à des boyas partout vous venez remplir yaoundé parce que vous voulez dire que vous êtes à yaoundé comme yaoundé même est sale vous êtes à l'image même de la ville on te voit avec le paquet des fesses tu es brune donc tu soulèves le pain comme ça là elle a 18 couleurs les filles du noun les hommes même qui montez sur vous même là je comprends pourquoi il ya trop des séropositifs dans ces pays et des gens qui souffrent du calme du clamédia c'est quoi ça même la brousse à dents mais si ça ne va pas vous prenez le charbon ou le savon macabre c'est quelque chose d'aussi esthétique qui est très puissant pour dégager la mauvaise haleine comment une femme pour avoir la mauvaise haleine c'est pas c'est pas sérieux et nous qui aimons cesser les bouches là moi j'ai pris du recul tu es une femme rire et l'avère te dit pardon chez nous là on a le mal des dents ça ne se soigne pas donc il n'y a que dans votre famille qui a le mal des dents vraiment tu comme tu vois là chez nous là c'est héréditaire d'autres dédisez c'est radical c'est quoi ça qu'ils sont même ces femmes là et vous l'avez allez le voir la même marche la roule à l'aigoulé les paquets des fesses comme les tonnes des salles de ciment faut voir ce sous vêtements comme le robot vous allez venir faire la gueule et c'est à yaoundé et c'est à yaoundé c'est ça et à yaoundé dans vraiment les chefs et à simon je vais essayer de revoir donc c'était un peu ça que je voulais parler parce que moi je n'ai m'amuse pas avec l'hygiène ça honnêtement voilà parce que j'ai investi beaucoup sur moi je n'aimerais pas que on me donne une maladie corporelle la pardon je m'amuse pas avec